... Il est temps de parler du plan de route pour la mutation du réseau Apidae des années à venir et je vais demander à Karine Pége de me rejoindre sur scène. Bon, il y en a qui ont mis la barre haute là, quand même. Merci Christian, merci à tous pour toutes ces interventions. Je vais peut-être revenir sur une question, après tout une question basique, qu'on nous pose, qu'on me pose, qu'on vous pose régulièrement, et j'espère qu'à la fin de cette matinée, vous aurez une réponse encore plus claire. On vous pose souvent la question, mais en fait, Apidae, c'est quoi ? Et un coup sur deux, vous répondez, je réponds, nous répondons. C'est une base de données d'informations touristiques. Alors je pense que, à la suite de tout ce qu'on a entendu ce matin, je pense que vous avez pris la mesure qu'en fait, Apidae, c'est beaucoup plus que ça. Apidae, c'est un réseau, c'est très différent, c'est un réseau d'hommes, de femmes, qui mutualisent des moyens, donc de l'intelligence, une plateforme, des financements, je dirais même des rêves, pour que chacun d'entre nous, individuellement, nous soyons plus performants dans notre cœur de métier. Quand vous rejoignez un réseau, comme le réseau Apidae, vous rejoignez une communauté et vous rejoignez des idées. Je vais faire un parallèle, ça va vous sembler bizarre, mais bon. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui font du judo, mais en tout cas, si vous rentrez dans un club de judo et que vous prenez votre carte et que vous vous inscrivez, j'imagine que c'est quand même avant tout pour pratiquer votre sport, pour partager avec d'autres personnes qui le pratiquent, voire pour être meilleur techniquement, mais je ne pense pas que vous rentrez dans le club de judo pour avoir le plaisir d'utiliser un tatami. Et bien, Apidae, c'est un peu pareil. Apidae, on est un réseau pour collaborer, parce qu'on a tous des projets et parce qu'on a envie de coopérer. Après, je vais vous faire part d'une conversation que j'ai eue il n'y a pas si longtemps avec Jean-Frédéric Gauthier, qui est de Gréhoux, qui doit être quelque part. Mais je dirais que j'ai eu aussi cette conversation avec beaucoup d'autres d'entre vous. Alors, c'est quoi le quotidien de Jean-Frédéric ? Je pense que c'est aussi le quotidien de certains d'entre vous. Faut-il encore que j'arrive à appuyer sur le bazar, là ? Ah oui, voilà. Jean-Frédéric me racontait que son problème, c'est que ces hôteliers, ces restaurateurs, ils ont besoin d'avoir leur offre à jour, en permanence, avec si possible les disponibilités et en temps réel, pour présenter leur offre à ceux qui viendraient, qui viennent ou qui restent à Gréhoux. Il y a aussi des associations qui ont besoin de présenter leur offre sur le site de la mairie, parce que le site de la mairie, c'est le site où vont les citoyens, sur les 25 communes sur lesquelles il est. Il a aussi besoin de produire en trois clics, rapidement, parce qu'il n'a pas des ressources énormes, une liste des événements, qui va pouvoir diffuser très rapidement sur environ une cinquantaine de points de diffusion. Il a besoin d'aller vite et que ce soit simple. Il a aussi besoin de sortir des statistiques sur la consommation, sur le nombre de personnes qu'il y a sur le territoire, mais aussi d'avoir une vision de l'attractivité de son territoire, de la qualité et de la valeur de sa marque. Il a aussi besoin de mettre à jour, en temps réel, près de 6 000 offres, qui sont utilisées dans toute sa communication, partout, dans ses documents, à l'accueil, au comptoir, quand il partage avec d'autres, et même avec le système de mobilité de Provence-à-Côte d'Azur, qui est en train de se mettre sur du smart. Il a aussi un problème, c'est une raréfaction des ressources, et par contre, il a quand même 30 collaborateurs situés et issus de 7 anciens offices du tourisme et de 25 communautés de communes qui ont besoin de travailler du sens et qui ont besoin d'avoir du sens et d'avoir un rêve partagé. Donc tout ça, c'est le quotidien de Jean-Frédéric, mais je suis sûre que c'est le quotidien de beaucoup d'entre vous. Et ça, c'est le quotidien de tous ceux qui sont au niveau local. Et tous ceux-là, bien entendu, avant d'être sur du big data, ils ont déjà des petits, voire big soucis. Et c'est le rôle d'Apidae, de pouvoir l'aider à aller plus vite, de pouvoir progresser plus rapidement et de lui rendre la vie un peu plus facile. Mais il y a beaucoup d'entre vous dans le réseau Apidae. On a aussi dans le réseau Apidae, les 15 plus grosses stations qui ont déjà des bases de données clients, qui sont déjà sur le smart. On a bien sûr des métropoles, là aussi. On a entendu qu'on a CityWay, des systèmes de transport. On a la compagnie des Alpes. On a des gens qui sont déjà très loin dans tout ce que vous avez entendu aujourd'hui concernant le croisement des données. Là aussi, ils font répondre à leurs besoins parce qu'ils sont dans notre écosystème. Et là, notre rôle, il est bien entendu nécessaire. Le rôle d'Apidae, c'est de fournir ces données. Et c'est parce qu'on a Jean-Frédéric qu'on a de la donnée de qualité. C'est ce que disait Christian Mantei tout à l'heure. Notre force, c'est le local. Mais on a aussi toute une série de prestataires de services, de gens qui apportent des services, des idées, des briques logicielles. C'est tout notre écosystème. Et ceux-là aussi sont très importants. Et ceux-là, pour l'instant, on ne les voit pas. Et c'est dommage. C'est un des enjeux de notre prochain développement. C'est de les rendre visibles parce qu'ils apportent de l'innovation. Et là, Michel Coster nous a largement parlé tout à l'heure de l'importance de créer cette communauté d'innovation avec tous ces prestataires. Donc, au final, notre projet aujourd'hui et notre projet demain, il est plus que jamais d'être au service de toutes ces communautés sous ces territoires. Un seul levier, là aussi, on vous l'a dit tout à l'heure, Michel Coster a largement insisté là-dessus, c'est la coopération et la collaboration, mais dans un environnement de confiance. Et bien sûr, avec une plateforme. Mais ça, c'est le tatami. Et puis, nous avons un autre enjeu aussi. Et je remercie Christian parce qu'il l'a très bien exprimé, parce qu'on a un autre enjeu, c'est d'atteindre une taille critique. Une taille critique, parce qu'une taille critique, c'est surtout avoir plus d'intelligence, plus de savoir, plus de data, pour faire plus de croisements et plus de liens. Et aussi, un petit peu quand même, plus de finance. Parce qu'il faut financer tout ça. À un moment ou à un autre, il faut y revenir, si on veut être durable. Mais la vraie valeur de notre écosystème, je pense que vous le savez, on est tous conscients de ça, c'est vous tous, c'est les membres, c'est les acteurs qui travaillent ensemble et c'est là notre trésor. Et c'est grâce à eux aussi, c'est parce qu'on a plein de Jean-Frédéric et qu'on a plein d'autres, tous les animateurs qui travaillent au quotidien, qu'on a aussi de la data de qualité et qui fait aussi notre force. Alors, il est temps de vous dévoiler notre nouvelle ambition. Vous allez trouver qu'en fait, elle n'est pas si différente. Quoique, écoutez bien les mots. Notre nouvelle ambition, elle s'oriente sur deux axes. La première chose, c'est structurer les relations entre les hommes et les femmes. Et pour ça, bien entendu, je parle de tous les acteurs sur les territoires. Bien sûr, les acteurs traditionnels, ceux du tourisme, les offices du tourisme, les collectivités territoriales, mais aussi structurer les relations avec les sociopros, qui sont des acteurs absolument essentiels dans notre environnement, mais aussi, bien entendu, et je l'ai dit, structurer les relations avec notre écosystème de prestataires. Tout ça au niveau local. Et puis, il y a un deuxième enjeu de notre ambition, c'est d'organiser, promouvoir, structurer, lier, pour qu'on ait une production et des usages de la donnée de plus en plus efficace. On vous l'a dit aussi aujourd'hui, on vous l'a démontré de nombreux enjeux en moments. La data, c'est ce qui fait aussi notre valeur de demain et on doit absolument garder la maîtrise parce qu'on peut l'échanger, on peut l'enrichir, on peut la faire grandir. Alors, pour ça, on a deux chantiers. Première fois, une plateforme nouvelle qui répond à ces enjeux qui sont quand même ambitieux. Et d'autre part, une nouvelle gouvernance. une nouvelle organisation de façon à pouvoir grandir et à rendre notre réseau solide et durable. Alors, un calendrier est posé pour qu'il s'étale sur plusieurs années. On va se concentrer sur l'année 2019 parce qu'on va déjà commencer par le début. On verra en 2045 où on en sera. On sera monde, c'est ça ? Interplanétaire, c'est ça que vous m'avez dit ? Bon, tout va bien. Bon, là, on va juste commencer pour l'année prochaine pour les enjeux et le planning sur la prochaine plateforme. Je vous ai dit qu'il faut qu'on sorte une nouvelle plateforme. Alors, on ne va pas mettre l'ancienne aux orties parce qu'elle peut encore servir. Elle sert beaucoup. Et puis, avant qu'on attende le niveau de qualité de l'actuel, on a encore un peu de boulot. Donc, en fait, on va lancer une nouvelle plateforme avec déjà un appel d'offres. Vu la taille de cette plateforme et de cet enjeu, ce sera un appel d'offres européen. Donc, il faut un petit peu de temps. À la fin de l'année, on devrait pouvoir développer le socle et avoir des nouveaux services à partir du mois d'octobre qui vont commencer à émerger. En parallèle, on va renforcer la plateforme actuelle pour qu'elle continue à être performante. Et puis, progressivement, sur les deux ans à venir, l'idée, c'est d'avoir un développement progressif de toutes les relations avec cette plateforme de tout un ensemble de nouvelles briques, l'intégration de l'intelligence artificielle, l'intégration aussi de nos environnements techniques. Et puis, le deuxième chantier qui va être mis en parallèle, c'est la question de notre évolution au point de vue organisationnel. En janvier, sur le premier semestre, l'enjeu, c'est une analyse stratégique financière parce qu'avant d'accélérer, il faut qu'on soit bien certain par où on y va et comment on y va. La construction d'une nouvelle gouvernance et on vous a, à multiples moments, aujourd'hui, rappelé que nos modes de travail doivent être absolument collaboratifs tout simplement parce que c'est là-dessus que repose la solidité. Et bien entendu, la construction d'un nouveau modèle économique qui, je vous l'assure tout de suite, restera absolument basé sur les mêmes valeurs, c'est-à-dire un partage équitable en fonction des richesses de chacun. à la fin de l'année, je pense que nous aurons organisé tout ça de façon à vous donner une vision sur, à partir de 2020, une nouvelle organisation et ensuite, bien sûr, une croissance du réseau. Tout ça va se faire en parallèle, de façon progressive. L'idée, c'est de surtout, absolument pas, faire un Big Bang. Alors, notre enjeu, malgré tout, derrière tout ça, ça va être d'être durable, d'être solide et de pouvoir continuer à nous développer et à faire de l'innovation. Ah, pardon, je ne sais pas moi pourquoi j'ai appuyé là-dessus. Non, non. Alors, oui, alors c'est ambitieux. Je n'entends pas une mouche voler, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas de nouche ou si c'est parce que vous avez peur. En tout cas, c'est réalisable. C'est réalisable parce que, on ne parle pas de rien, on a une histoire. On a une histoire, on a un réseau d'acteurs. Vous en êtes la preuve vivante. On a des larges territoires, une grande diversité. On a des savoir-faire et on a des projets. On a un écosystème et ça, c'est énorme. On a près de 450 prestataires de services et partenaires de tout poil qui nous proposent de l'innovation et des briques. Et puis, on a une organisation qui ne va pas si mal, somme toute, qui tourne, qui fonctionne avec des animateurs qui sont au taquet avec des partenaires qui viennent travailler dans les workshops et nous apporter leurs idées. Et on partage des valeurs et on a l'habitude de collaborer. Alors, comment ça va se passer ? Eh bien, je ne vais pas vous le dire maintenant. De façon concrète, il y a un atelier tout à l'heure à 14h30. On a appelé ça pompeusement l'atelier des directeurs. Sur cet atelier, je vous montrerai les concepts clés que l'on a réfléchi sur la plateforme qui ont déjà été présentés hier à l'écosystème des développeurs pour qu'ils commencent à pouvoir se positionner parce qu'ils voient déjà comment ils vont pouvoir se faire. Puis cet atelier aussi, ce sera l'occasion d'avoir un dialogue parce que là, je me sens un peu seule sur cette scène. Je sais que je vais avoir trois questions mais je pense que vous en avez 40. Donc, on aura ce dialogue cet après-midi avec vous pour justement commencer à construire cette affaire et travailler avec vous sur cette prochaine plateforme et cette prochaine ambition. Alors, pour répondre à la question puisque Lionel m'a gentiment balancé la patate de choses, à qui je peux l'envoyer ? La question était pointue. Alors, je vais quand même la reformuler parce que je voudrais être sûre de ne pas répondre à l'autre côté. C'est quelle est la complémentarité entre le projet Data Tourisme et le projet Apidae ? C'est bien ça ? J'aurais tendance à dire que c'est les deux doigts de la main. Apidae, qu'est-ce que c'est ? Ça agit au niveau local. Ça agit sur la production et l'organisation de la data. C'est utilisé et ça structure un territoire et ça permet de faire de la performance économique localement. Donc, c'est une plateforme de travail métier. Data Tourisme, c'est une plateforme au niveau national qui agrège des flux de données touristiques issues de la France entière. Et bien entendu, il y a des flux d'Apidae qui remontent sur cette plateforme et d'ailleurs, il y a un atelier sur le sujet, je ne sais plus, je crois que c'est demain. Donc, pour savoir comment. Et puis, c'est par contre une plateforme et une organisation qui est en relation avec des diffuseurs et des start-up. Donc, des gens qui ont d'autres types de données mais au niveau national. Donc, je dirais qu'on ne va pas l'un sans l'autre. Apidae n'est pas là pour faire de la diffusion. Apidae est là pour vous aider à travailler. Data Tourisme est là pour ouvrir dans un domaine de diffusion qui est le domaine de l'open data. Et l'open data, c'est comme n'importe quelle stratégie. C'est une stratégie de diffusion. On y va, on n'y va pas. Si on y va, on doit savoir pourquoi. Et si on n'y va pas, on doit aussi savoir pourquoi. Donc, je dirais que l'un ne va pas sans l'autre. Et pour moi, tous les jours, même si effectivement, je n'apparais pas tout à fait dans Data Tourisme, il n'empêche qu'on se passe des petits coups de fil pour savoir comment on avance ensemble. Et c'est deux projets que je vois très bien. Et on a rendez-vous le 17 décembre avec Emma, justement, pour essayer de voir comment on articule 2019 ensemble. Donc, j'espère que ça répond à votre question, à la question qui a été posée auditoire. Voilà, deux projets complémentaires et qui s'enrichissent mutuellement et qui sont appelés à vivre ensemble. Merci. Merci beaucoup, Karine. On a déjà une question. Ah, de quel nouveau type de contributeurs la plateforme Appidae aura besoin en 2019 ? Alors déjà, il y a plusieurs mots. Il y a le mot contributeur. Moi, dans ma tête, le mot contributeur, il y a ceux qui produisent de la donnée et puis il y a ceux qui produisent des services. Donc, pour moi, les contributeurs, c'est tous ceux qui vont apporter de la richesse dans le système. Donc, nouveau type de contributeurs, je dirais que c'est renforcer ce qu'on a déjà sur le territoire pour avoir de la meilleure qualité de données, avoir les mêmes dans des territoires autres, c'est-à-dire d'autres départements, d'autres régions, d'autres offices, mais aussi d'avoir peut-être plus présent, et en tout cas, l'un des objectifs de la plateforme sera là, c'est d'avoir dans notre environnement aussi des socioprofessionnels qui peuvent jouer avec nous, les hôteliers, les restaurateurs. Pour l'instant, ils ne peuvent pas bien jouer avec la plateforme aujourd'hui. Donc, l'un des enjeux, c'est d'avoir aussi tous ces contributeurs et voir, pourquoi pas, des habitants à travers ce qu'on appelle par exemple des associations comme les Gritters qui apportent encore un autre type de données, c'est la donnée expérientielle puisque la donnée de l'expérience est essentielle dans notre environnement métier et sur notre communication. Donc, est-ce que c'est en 2019 ? Je dirais oui parce qu'on est déjà presque en 2019, mais c'est toujours. Parfait. Quel budget pour la nouvelle plateforme à Pidae ? Oula ! Ah là ! Quel budget ? Moi, je n'en sais rien, il va falloir que j'aille chercher les financements. Comme on a pour habitude de ne pas dépenser plus que ce qu'on a, c'est bien pour ça que je vous le disais qu'il faut qu'on atteigne une taille critique. Si on double notre taille, on double nos budgets, donc pourquoi pas un million d'euros, pourquoi pas deux millions d'euros ? C'est notre capacité à fédérer qui fera qu'on aura un budget. Mais je dirais que ça, ça va être cadré dans l'appel d'offres et c'est très lié aussi au périmètre. Donc, voilà. Réponse à venir. Est-ce qu'Apidae pourra intégrer ou être lié à des données de disponibilité des hébergements ? Je dirais que c'est déjà le cas, déjà et d'une, et que oui, évidemment. Là, on touche du doigt la problématique de la donnée, c'est-à-dire qu'Apidae est centrée sur une donnée, c'est la donnée touristique. Alors qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais enfin, malgré tout. Mais il y a plein d'autres données partout et le rôle d'Apidae est de lier la donnée touristique, l'hôtel, le descriptif qui a tous les éléments avec les autres données qui sont produites ailleurs. La dispo, c'est une donnée qui est produite ailleurs, il faut qu'on puisse la lier. Pour autant, est-ce à nous de la produire ? Il y a des gens qui font ça très bien. Mais on pourrait parler aussi d'autres types de données, la météo, enfin, tout ce qu'on a vu aussi, toutes les données transport. Donc notre rôle, il est de lier ces données, pas de les intégrer, mais pouvoir les consommer à la volée en temps réel. On a une dernière question. Est-ce qu'Apidae pourra aspirer la donnée existante sur le net ? Il y a deux aspects dans cette question. Elle peut être technique ou stratégique. Je ne peux pas bien répondre. Je ne vois pas de raison de ne pas le faire si ça nous intéresse. Sinon, peut-être une raison technique. Enfin, j'ai vu qu'avec l'intelligence artificielle, on faisait tout, y compris le café. Donc je me dis que ça doit être jouable. Après, est-ce qu'on a intérêt à le faire ? Oui, autant aller chercher des données ailleurs quand elles sont meilleures que les nôtres. donc je n'ai pas de religion dans la matière. En a-t-on besoin ? Si on en a besoin, il faut le faire. Merci beaucoup Karine Feche pour toutes ces informations. Et puis on a vu qu'il y en aura encore un peu plus dans les ateliers. cette après-midi, on en parlera plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?